Il faut créer entre vous ce qui va faire l'avenir du théâtre. Nouvelle semaine dans le Var, donc nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de vous montrer notre rencontre de la semaine, eh bien, on vous amène avec nous pour découvrir les beautés de la région. À la fin de cette vidéo, un court extrait de l'interview qu'on a réalisé cette semaine avec le professionnel. Mais on va commencer tout de suite en prenant un peu de hauteur. On se rend direct au massif de l'Estorelle. C'est parti ! Pour ce début de semaine, tout bêtement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur Internet les brûlis autour de nous. On a pris la voiture et on s'est arrêté quand on voulait. Là, on est garé juste en bas. On s'est dit, ok, on se gare là, on monte là. Eh bien, on a vraiment bien fait parce que c'est à couper le souffle. On est vraiment à, je ne sais pas moi, 3 km à vol d'oiseau du bord de mer. Donc, on va vous y emmener tout à l'heure une fois qu'on aura repris la voiture. Mais pour l'instant, on reste assis là et on regarde parce que c'est tellement joli. C'est sauvage au possible. Il y a 2-3 villas à 7 millions, mais à part ça, c'est de la nature à l'état brut, à perte de vue. C'est trop bon. Le soleil vient de ramener sa poire, donc du coup, c'est super joli. Je pense que le type qui a inventé les Legos, c'est gentiment inspiré de la montagne juste ici parce que, voilà, donc tout se défait super facilement. Donc la descente, c'est piano. On y va tout doux, Jean-Michel. On ira habiter là, par là, là. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien elle là, mais jusqu'ici. Avec la vue de elle là. Ah oui. On se perd, on trouve des choses merveilleuses, donc que demander de plus ? C'est clair. Si on devait mettre une photo au mot aventure dans le dictionnaire, je pense qu'on te mettrais toi là. Oui. J'en ai rêvé de cet instant. Je suis in love. Je vais faire une maison ici. On va ranger le matériel et retourner à la voiture parce que là, on voulait aller jusqu'à la rivière en bas, mais elle est très très basse. On ne se rendait pas compte, mais je pense que c'est bien bien bas. Oui, puis il y a déjà pas mal à monter, à remonter, je veux dire, avec le matériel en plus. Donc, on retourne à la voiture et après, on vous emmène de l'autre côté de la montagne pour voir la mer. C'est parti. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu la mer. Et franchement, ça nous a fait du bien parce que jusqu'à présent, on avait surtout fait de la montagne. On en profite pour vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, on va rencontrer deux professionnels par semaine. Ça y est, là, on a pris nos repères. Il est temps de passer à l'action. Comment passer près de Toulon sans s'arrêter au Mont-Faron qui propose une vue incroyable sur la baie de Toulon ? Rien que dans les routes, là, c'était... Oui, on est monté par un tout petit chemin comme ça et rien que là sur le bord, c'était magnifique. Alors, il nous tarde de voir là-haut. Donc, pour des plans du film, c'est impeccable. Et vous êtes des petits chanceux parce qu'on vous amène avec nous. Ça se passe de commentaire, hein ? La seule chose que je veux préciser, c'est qu'on était donc la semaine dernière à peu près ici, à la Seine-sur-Mer. Vous voyez le gros paquebot, là ? C'est celui qu'on avait sur nos images déjà la dernière fois. Là, il y a un casino, le parc et derrière, dans le centre-ville, c'est la Seine-sur-Mer avec le café-théâtre de la 7e vague. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti parce que, tout simplement, il s'est mis à grêler. On serait restés des heures de plus, mais bon, pas le choix. Pour l'appareil et le matériel, c'était trop compliqué. Donc, on rentre, mais le lieu est magnifique. Trop bien. Les pauvres randonneurs, là ? Ah ouais. On était en train de se rendre aux gorges du Verdon, où on voulait passer la journée. Et pile avant de venir, on est passé à côté du lac qui est derrière nous, le lac de Sainte-Croix. Et on était obligés d'arrêter. Parce que c'est d'un bleu. En fait, quand on voyait les photos sur Internet, on se disait, « Oui, bon, c'est facile. Moi aussi, sur Photoshop, je te fais ça en 30 secondes. Une eau turquoise absolument incroyable. » Mais pas du tout. C'est bleu. Mais c'est même pas bleu ciel. Prends du bleu ciel, l'endroit le plus clair que tu puisses voir. C'est l'eau. C'est incroyable. On vous emmène faire un tour et on va vous montrer tout ça. Ok. C'est trop beau. Non, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois qu'on va quelque part. Mais c'est ça. Genre, on découvre. On ne s'attend pas du tout. Mais la France est belle en même temps. Ça, c'est une des choses qu'on aura retenues en tournant ce film. C'est que la France est d'une richesse en termes de paysages. C'est incroyable. Bon, ben, tu peux te baigner alors. Non. Alors, pour ceux qui nous rejoignent dans cette vidéo, on fait un petit rappel. Tout ça, toute cette chaîne YouTube, c'est les coulisses. C'est le travail en amont de ce qui donnera plus tard un long métrage. Notre projet, c'est de réaliser un long métrage sur les professionnels du spectacle vivant qui sont interrompus par la crise sanitaire. Chaque semaine, on commence par filmer la région dans laquelle on se trouve. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre trois ou quatre lieux qui nous paraissent vraiment intéressants. Pour qu'à chaque interview avec les professionnels, on ait des images qui illustrent les régions dans lesquelles ils se trouvent. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'accompagner les images qu'on aura de tous les professionnels, de tous les artistes que l'on va rencontrer, avec de la douceur, des paysages et un côté frais. Pour qu'à la fin, dans le film, il n'y ait pas seulement un enchaînement d'interviews, mais aussi des images plus contemplatives, plus jolies, des régions de France qui sont très, très riches. On a l'occasion de le découvrir en ce moment. Si vous voulez suivre tout ça, c'est sur notre site augustin-et-corentin.com. Et si vous voulez suivre au quotidien, c'est sur mon Instagram. Il y a une rivière bleue turquoise en bas entre les deux montagnes. En tout cas, on espère que pour ceux qui en ont besoin, ça donnera de l'air, du voyage un peu, depuis chez vous. Voilà, on vous donne tout ce qu'on a sous les yeux et on espère que ça plaît. On va apporter un maximum d'oxygène à tout le monde, que tout le monde voyage depuis son canapé, depuis sa chaise de bureau, depuis son plumard, depuis son coussin sur le tapis de sol du salon, j'en sais rien. Mais voyagez avec nous. Faites ce que vous voulez, mais nous, on est bien avec vous, là, on est bien. Regarde, le soleil arrive. Je pense qu'on est à quoi ? 1300 mètres d'altitude ? Un truc comme ça ? Je pense qu'on est à quoi ? 1300 mètres d'altitude ? Un truc comme ça ? Je sais pas, un kilomètre ? Deux kilomètres ? J'en sais rien, j'ai pas l'échelle. Mais c'est... c'est dingue. En plus, c'est sauvage, là, on voit. D'énormes rapaces passer comme ça, au-dessus de nous, en-dessous. Faut vous dire que l'observatoire de Merelle, là, j'ai arramé... À côté... C'est du pipi de chat. On se croirait pas en France, déjà. Déjà. Et puis, on est coupé du monde, on est seul, on se croirait, on se fait des films dans la tête, quoi. On est face à la nature, face à... C'est à perte de vue. C'est incroyable. Avec leurs 700 mètres de profondeur, les Gorges du Verdon méritent bien le titre de plus beau canyon d'Europe. On a appris que la couleur de l'eau si caractéristique du Verdon provenait d'un mélange de fluor et de micro-algues présentes dans l'eau. Alors qu'on était en train de rechercher ces informations, on a été interrompus par une rencontre unique, magistrale et totalement inattendue avec des vautours. Oh, là, 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 tu vois, tu vois, tu vois. Augusta, tu pourrais dire à nos invités où est-ce qu'ils auraient pu voir tout ça en avant-première ? Eh bien, sur Instagram, comme tous les jours, parce qu'on met en direct. Et sinon, pour les autres, il va falloir atteindre dimanche, mais j'espère que ça rendra aussi bien à l'image. Mais pour nous, c'est la claque, la claquasse. Il était hyper près. Après tout ça, après cette claque qu'on a prise aux gorges du Verdon qui sont somptueuses et avant pour vous, Avignon, parce qu'on vous garde toujours le meilleur pour la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? On doit révéler le nom de la voiture. La voiture. Et on a le plaisir de vous annoncer qu'on a trouvé. On vous présente... La Gustaco. Co, taco, gustaco, taco, voiture. Alors ça aurait été plus logique le Gustaco, parce que c'est un taco, mais c'est quand même plus mignon là. Elle est pas belle cette voiture ? Regardez-la comme elle est splendide et magnifique. Nous sommes actuellement à 1200 mètres de hauteur et la Gustaco a franchi tous les capes sans trembler. Bon, elle vibre un petit peu quand même. Elle vibre un petit peu. Elle nous amène partout. Ah quand même, elle roule bien. Non franchement, elle roule très bien. Félicitations la Gustaco. Bravo. Donc voilà, les présentations sont faites. Et ensuite, c'est Avignon. Alors c'est parti. Nous voilà arrivés à Avignon. On vient de finir juste maintenant notre interview avec Olivier Pye, le directeur du Festival d'Avignon. Donc ça c'était super, tout était hyper intéressant. Donc génial, génial comme rendez-vous. On vous met les extraits de l'interview à la fin de cette vidéo. Et juste derrière nous, vous avez le Palais des Papes. Avec à l'intérieur, la cour d'honneur du Palais des Papes. Et cette nuit, elle est vraiment trop, trop belle. Avignon, c'est quand même une ville saisonnière. C'est-à-dire que le Festival ramène énormément de monde grâce au théâtre. Et du coup, la ville vit grâce à ça, avec les bars, les restaurants, les rues pleines à craquer. Et donc c'est sûr que là, ça lui fait un coup, forcément, pour le monde du spectacle, mais pour toute la ville d'Avignon. Parce que vraiment, on est tout seul, quoi. Enfin, il y a très très peu de monde. Il y a très peu de monde, il y a 2-3 touristes, mais vraiment pas de quoi faire vivre une ville. Sur 10, Augusta, à quel point est-ce que tu voulais voir la cour d'honneur du Palais des Papes ? Comme ça. Malheureusement, il va falloir attendre que ce soit ouvert au public. Et oui. Il se trouve que la cour d'honneur du Palais des Papes est actuellement en travaux pour faire une nouvelle cour d'honneur. Et donc on imagine derrière, mais déjà le lieu extérieur est magnifique. Et donc dedans, avec une pièce de théâtre somptueuse, des décors, des lumières, des acteurs, des comédiens qui flambent tout ça. Pépi. Faire, faire, pas attendre, pas attendre les subventions. Pas attendre les opportunités, pas attendre les programmations. Quand on a la chance d'avoir une programmation quelque part, très bien, mais quand on ne l'a pas, il faut jouer dans la rue. Faire, 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 faire. Et c'est en faisant qu'on crée ces communautés d'esprit, le lien générationnel le plus fort de tous. Et c'est le plus important. Donc il ne faut pas attendre qu'Olivier Pille vienne vous faire chercher. Il faut créer entre vous ce qui va faire l'avenir du théâtre. Ça reste un épouvantable souvenir. D'abord, j'ai fêté mes 20 ans. Je crois que je n'ai jamais été aussi malheureux de ma vie. J'ai trouvé que le Festival d'Avignon était une sorte de chaos. Je me suis juré de ne jamais y revenir. Je suis revenu l'année suivante, et puis l'année suivante, et puis toutes les années qui ont suivi, avec une passion folle. Peut-être que ça commence comme ça, les passions folles. Ça commence par une sensation de chaos, de perte de repères, presque de peur. Il n'y a rien au monde que j'ai aimé comme le Festival d'Avignon. Je ne pense pas que je retrouverais dans ma vie une passion comparable. Pour les artistes, on a traversé une année sans égale. Les institutions vont mal, et puis les artistes vont mal à titre individuel. Déjà, ils vont mal sur le plan social. On ne sait pas comment tous les intermittents, les techniciens, les artistes vont faire les heures qui vont leur permettre de conserver leurs droits. On ne sait pas. On est dans l'inconnu. Et puis, on est toujours dans l'inconnu. Au fond, c'est ça qui a été le plus douloureux et qui est toujours le plus difficile à vivre. C'est de ne avoir absolument aucune visibilité sur les mois qui viennent. Mais le metteur en scène, il a un risque restreint. Il risque son honneur, mais l'acteur, il risque sa vie. C'est autre chose. Celui qui vraiment se met en danger, c'est celui qui monte sur scène. Quoi qu'il fasse. Hors de tout jugement esthétique. Celui qui doit monter sur scène est vraiment dans un danger spirituel suprême. Peut-être plus grand que le combat d'homme. C'est ce que disait Rimbaud. Le combat spirituel est plus dur que le combat d'homme. Moi, je crois à ça. Le metteur en scène, il est beaucoup plus protégé, contrairement à ce qu'on croit. C'est quand j'entre en scène, quand je dois être en scène, que là, vraiment, je suis face à un très grand danger. Et je crois que j'ai ce rapport avec les acteurs. Au moins, je sais ça, que c'est eux qui prennent tous les risques, que c'est eux qui prendront tous les coups. Et nous, on aura au pire une mauvaise critique. Ça n'a rien à voir avec ce que vit un acteur avant d'entrer en scène. Il faut aimer la passion, il faut aimer la peur, il faut aimer le danger. Peut-être même qu'il faut aimer le sacrifice. Quelle drôle de passion, quel étrange amour. Pensez à notre père à tous, Jean-Baptiste Pauquelin, à sa dernière représentation qu'il a voulu finir, alors qu'il était en train de cracher son poumon, pendant que les gens hurlaient de rire. Représentation dans laquelle il jouait sa propre mort comme une comédie, alors qu'il était vraiment en train de crever. C'est extraordinaire ? Non, c'est très banal. C'est la banalité de la vie de l'acteur. Ça finit toujours comme ça. Dans les rocs, des pics, des dames. On peut vraiment dire que les chemins de pierre s'étendent sous les étoiles du soleil du sud. C'était notre imitation de Francis Cabrel. Retrouvez-nous tous les samedis soirs dans la salle des fêtes de Pontoise sur Villouze. On demande beaucoup de Feltrendé. Beaucoup de Feltrendé. Ou je ne peux connaître. Quoi ? Il y a un rapace qui vient de me passer sous les yeux. Ici, on a vu des escargots. Alors voilà. Alors, je ne comprends pas. Il choque Corentin le plus. Mais non, mais c'est juste que les mecs, les escargots, pourquoi ? Comment déjà ? Comment tu as fait pour grimper tout ça ? Bref, anyway. Super. On est ravis. On dirait Madame Sarfati. Encore Madame Sarfati ? Pour tuner, Sarfati ? Encore Madame Sarfati ? Allo, oui, j'ai demandé la police. Allo, oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Oui, Madame Sarfati. Ah, vous avez vu comme c'est embêtant ? Ah oui, c'est ça, oui, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Je crois que j'ai fait froid au bout du nez. Oui, il fait un peu frais. Mais bon. Incroyable. Je vais quand même vous rendre votre micro. Je ne vais pas partir avec. Il ne me servira de rien. Oh, je suis très triste pour m'affronter. Elle est moche, là. Il ne me 64. Il ne me répondait. Il ne me semble pas. Il ne se pose et répondait. Il ne peut pas faire. Il ne yl ne ylé.